En définitive, on a trouvé plusieurs paradoxes. Le premier qui est identifié, c'était celui de la difficulté de pouvoir formater l'accompagnement, sachant que souvent, quand il y a un accompagnement, ça crée une dépendance, ça crée un filtre qui n'est pas l'objectif, puisque l'objectif c'est bien d'aller vers l'autonomie. Parfois, l'accompagnement social est intégré au gestionnaire. Dans certains cas, ça peut créer des conflits d'intérêts, par exemple en cas de surendettement, puisque l'objectif ce sera évidemment de ne pas créer d'impayés, mais en même temps d'accompagner la personne éventuellement vers une commission de surendettement. Deuxième paradoxe, dans les résidences sociales, certaines personnes pourraient avoir besoin d'un accompagnement social et généralement, une grande majorité qui sont dans les résidences sociales ne bénéficient pas d'accompagnement, alors qu'on s'aperçoit à l'usage que certains en auraient besoin. Le fait de passer dans un foyer de jeunes travailleurs, par exemple, pour un jeune, l'intérêt c'est qu'il apprend toutes ses compétences à habiter, il apprend tous les éléments qui permettent de faire de lui un bon locataire. Aujourd'hui, nous, quand on présente à des bailleurs sociaux des dossiers de jeunes qui sortent de nos établissements, ce sur quoi ils sont assez attentifs et ce qui les intéresse beaucoup, c'est justement ces compétences à habiter qu'ils ont acquis pendant leur séjour en FGT. Le travailleur social, il est pris dans un paradoxe, puisqu'en même temps, il est là pour accompagner la personne dans sa problématique et dans son évolution, mais il est aussi là en tant que salarié de la résidence sociale ou de la maison relais pour faire en sorte que les droits soient ouverts et que le loyer soit payé et que la résidence puisse fonctionner. L'autonomisation est une finalité dans l'accompagnement social, c'est vrai pour certains publics, pas pour tous. Quand on travaille avec un public de grands exclus, par exemple, l'autonomisation n'est pas forcément la visée finale de l'accompagnement social. Certaines personnes, on va travailler avec eux pendant des années juste pour que leur situation se stabilise et arrête de se dégrader et de dégringoler. En ce qui concerne les relations avec la CAF, je me retrouve très souvent dans la peau de l'employé de la CAF qui doit expliquer à l'usager les modes de calcul du RSA, les modes de calcul de l'APL, les changements de droits. Donc ça, ce n'est pas mon travail à moi, mais on constate qu'on est de plus en plus obligé de se substituer à ces services-là et même de faire de la médiation entre ces institutions et les usagers qui ne sont pas toujours reçus ou qui ont beaucoup de mal à communiquer avec ces services-là, qui n'envoient plus de courrier, qui n'informent plus les gens. Et donc ça, ce n'est pas notre rôle.